Salut à tous c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur gto online donc voilà ça va être une mission débraquage donc pour être un peu plus précis ce sera une mission de préparation donc la mission de préparation qui s'appelle sortie de prison et c'est une mission donc qui se joue à 4 minimum donc enfin minimum au maximum c'est une mission qui se joue en fait tout simplement à 4 et là où on devra donc en gros s'infiltrer dans une prison et faire plein d'autres trucs à côté mais en principal faire aider donc à s'évader un prisonnier qui s'appelle je zappe tout le temps son nom je crois que c'est Rache-Kochki un truc comme ça bref il faudra l'aider donc à s'évader de la prison donc pour ça il va devoir s'infiltrer dans la prison et justement moi je vais jouer donc le rôle du prisonnier enfin du faux prisonnier qui s'infiltre dans la prison vous allez voir donc comme vous avez pu le voir donc au début dans l'intro on peut utiliser nos véhicules personnels donc moi j'ai choisi Makuruma donc qui fait partie du DLC donc là on va devoir donc première étape se rendre au bus pénitentiaire donc le faux prisonnier qui est moi et le faux garde donc une fois qu'on va être arrivé au bus pénitentiaire il va falloir monter dedans et donc là c'est donc le faux garde qui va nous conduire à la prison donc pour pouvoir nous faire pénétrer à l'intérieur de la prison et donc faire évader donc Rache-Kochki donc il va falloir donc se faire passer pour un prisonnier donc voilà ces imbéciles vont même pas se rendre compte que je suis un faux prisonnier et que c'est un faux garde ils vont nous laisser rentrer dans la prison donc à partir d'ici vous allez devoir pénétrer dans la prison donc être discret mais comme mon ami n'a pas été discret il a sorti direct son flingue on a dû tirer dès le début donc là vous allez devoir en fait continuer dans la prison jusqu'à trouver Rache-Kochki donc Rache-Kochki qui va être dehors en fait avec tous les détenus et en gros va falloir vous débarrasser de tous les policiers en fait va pas falloir vous faire tuer parce que si vous vous faites tuer bah ça va recommencer la mission ça va faire échec de la mission donc voilà vous progressez dans la dans la prison donc sans vous faire tuer et là vous allez arriver jusqu'à Rache-Kochki donc il va y avoir une petite cinématique donc voilà vous allez le relever et tout il va parler avec vous on voit qu'il est un petit peu dérangé ce mec mais c'est pas grave on va quand même lui donner un flingue et là c'est parti la la vraie fusillade commence va falloir en fait en fait se débarrasser des membres du nose et donc en gros en même temps vous débarrasser des membres du nose va falloir faire une percée donc pour sortir de la prison donc je vous conseille de récupérer les munitions sur les gardes qui sont morts car voilà à force de tirer vous n'aurez plus du tout de munitions et ça va être très chaud donc quand vous voyez un garde qui est pas entouré de beaucoup de gardes et bah vous allez hop vous choper vite ses munitions et vous retournez à couvert moi c'est ce que je fais en tout cas donc une fois que vous êtes débarrassé du membre du nose bah vous allez devoir donc sortir de la prison donc escorter raskowski jusqu'au velum donc voilà une fois que vous êtes arrivé au velum vous allez rentrer donc avec donc vous le faux garde et raskowski dans l'avion et là va falloir maintenant semer les flics donc ça va pas être très compliqué va juste falloir voler assez haut et vous allez voir que vous allez vite les semer une fois que vous les avez semer vous allez recevoir un nouvel ordre et là ça va être d'aller juste en fait au point d'atterrissage donc va en fait va falloir bien monter haut dans le ciel et vous allez voir un petit cercle jaune et va falloir tout simplement vous y rendre voilà une fois que vous allez être au point d'atterrissage bah ça va en fait il va y avoir une cinématique et tout le monde va sauter en parachute donc vous allez tous devoir sauter et vous rejoindre sur la plage donc voilà je vous accélérer un petit peu la séquence voilà quand vous allez être arrivé sur la plage va juste falloir monter dans le buzzard et là en fait quand vous allez être dans le buzzard et bah ça va vous dire de rejoindre la ville donc on va rejoindre la ville avec le buzzard et tout simplement quand vous aurez terminé et bah ce sera la fin de la mission donc il reste plus que à rejoindre la ville avec le buzzard donc ce sera vraiment pas long et voilà une fois que vous aurez terminé ça bah ce sera la fin de la mission vous aurez enfin terminé cette petite mission qui est bien sympa voilà des missions qui sont pas très compliquées mais vraiment très fun à faire voilà en plus on gagne vraiment pas mal d'argent donc nous on s'est tapé 220 000 avec ranger parce qu'on avait là en fait le rôle le plus important et je trouve que c'est très rentable pour ce que c'est quoi ça rapporte énormément d'argent donc voilà c'est très bien voilà j'espère que cette petite mission vous aura plu là comme vous le voyez ils sont contents ils sont en train de célébrer avec le petit champagne dans l'appart donc voilà j'espère que ça vous aura plu si c'était le cas n'hésitez vraiment pas à laisser un petit like et à passer voir ma chaîne et moi je vous dis à la prochaine allez ciao